... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour votre présence à nos côtés pour accueillir Gérard Bertomieux qui est professeur de langue et littérature à Sorbonne Université que nous connaissons bien à la Bibliothèque publique d'information puisqu'il a été le co-commissaire et conseiller scientifique de l'exposition que nous avons consacrée il y a quelque temps à Jean-Echnoze et c'est aujourd'hui dans le cadre d'un cycle qui s'appelle le pouvoir des mots qu'il y a donc plusieurs volets, plusieurs rendez-vous plusieurs occurrences depuis le début de l'année que nous avons souhaité ou nous avons sollicité Gérard Bertomieux pour mener une masterclass de stylistique moderne dont je suis ravie de voir que la stylistique moderne recueille un grand succès et donc je vous remercie tous de votre participation voilà juste quelques mots sur le cycle le pouvoir des mots c'est un cycle donc qui a commencé l'année dernière qui est mené par l'une de mes collègues Caroline Reynaud qui n'a pas pu venir ce soir mais que vous verrez peut-être à d'autres occasions les prochaines occurrences sont un rendez-vous qui s'appelle ma thèse en 5 minutes qui va avoir lieu le 21 octobre prochain et puis l'entrelat de deux volets d'une part autour du comte et de l'art du comte en partenariat avec la maison du comte de Chevilly-la-Rue au mois de novembre très exactement le 25 novembre et puis encore de nouveau en janvier une masterclass autour du stand-up en partenariat avec la nouvelle scène et des volets qui vont se poursuivre autour du discours politique donc ça c'est pour la vision d'ensemble panoramique de ce cycle concernant donc les stylistiques autour de l'art du langage de la langue et les incursions que nous allons faire grâce à Gérard Bertomieux dans la littérature du 20e et du 20e siècle les prochains rendez-vous auront lieu le 2 mars et ensuite le 11 mai voilà merci beaucoup de votre attention à tout à l'heure bien alors merci à tous bonsoir à tous alors vous avez dans l'exemplier que vous allez pouvoir suivre qui correspond au déroulé de l'exposé donc vaste programme comme disait un général que vous connaissez que le pouvoir des mots j'ai donc pris le parti de choisir un angle d'attaque qui est représenté dans votre titre par le mot consistance à mon avis si l'on veut rendre compte du pouvoir du signe c'est à dire du signifiant en littérature moderne c'est par le mot consistance qu'on peut y arriver alors je n'ai pas besoin de vous dire que le mot lui-même est consistant il a une vaste compréhension et on va essayer de la réduire alors je vais vous donner en plan cavalier le chemin que nous allons suivre il y aura essentiellement deux grands volets ils sont soulignés par l'encadré vert de votre exemplier le premier s'intitule d'un usage du mot consistance dans le lexique proustien à une poétique de l'hologramme verbal alors cela vous donne le chemin c'est à dire que nous allons partir de l'usage du mot consistance et d'un mot qui illustre le principe de consistance dans le texte de Proust il s'agira d'un extrait de à l'ombre des chaînes filles en fleurs et vous allez très vite vérifier avec l'analyse que Proust ne peut plus penser le mot consistance et cet héritage va se poursuivre au-delà de lui sans réactiver les composants étymologiques du mot pensez que lorsque vous dites que telle chose consiste en telle chose vous déclinez un ensemble d'éléments or l'étymologie de consisté c'est cum sistere sistere c'est une variante de stare ça veut dire se tenir ensemble et la consistance c'est la possibilité pour plusieurs choses d'être ensemble et d'être saisis en même temps d'où le fait que pour nous la consistance c'est la densité c'est l'épaisseur matérielle c'est éventuellement la pesanteur etc donc cet élément essentiel de rappel de l'étymologie va définir un sens propre à l'idiolecte proustien de consistance et c'est de ce sens là que va hériter toute l'esthétique du mot au XXe siècle sous des aspects très divers et le principe de consistance m'amène à penser je ne pense pas que la réduction soit trop grave que le mot est à concevoir exactement comme un hologramme pour tout écrivain du XXe siècle de manière patente ou latente le mot dans son pouvoir est un hologramme alors là aussi penser le mot étymologiquement hologramme c'est très simple c'est holos en grec ça veut dire tout et gramme c'est l'écriture donc c'est l'écriture du tout alors quand le mot est hologramme c'est très simple ça veut dire qu'il est toujours d'une manière ou d'une autre le graphe de la densité d'un tout et c'est toutes les manières possibles ou presque de concevoir ce graphe de la densité d'un tout que l'on va essayer de décliner alors nous passerons à ce moment là une fois que nous aurons vu comment consistance peut être un mot propre à l'ordre pour Stia on verra comment le mot consistance devient un mot d'ordre de toute l'esthétique littéraire qui a suivi et j'ai sélectionné trois axes alors sous la deuxième partie qui se trouve au bas de la page 2 aspect de l'hologramme verbal alors je passerai en revue trois choses qui peuvent être déclinées de centaines de manières je vais être obligé de choisir et de sélectionner bien entendu premièrement au bas de la page 2 vous avez le titre de 1 c'est l'hologramme ou la figure du tout en 1 aspect de la condensation alors l'écriture prostienne va relancer un problème qui est vu comme la littérature mais auquel il a donné une ampleur considérable c'est celui de la simultanéité et on va examiner comment justement le pouvoir des mots va se bâtir contre un défaut de la langue vous verrez tout à l'heure l'épigraphe que j'ai inscrite emprunté à Malarmé pour le dossier quand il dit que la littérature rémunère le défaut des langues et bien en voilà un premier défaut et voilà un premier pouvoir de l'hologramme c'est à dire que le mot dans sa consistance va pouvoir exprimer simultanément plusieurs choses alors c'est le premier aspect très important que nous envisagerons le deuxième aspect alors c'est le plus connu du moins pense-t-on quand on dit consistance bien entendu on dit densité matérielle et dans l'hologramme vous savez qu'un hologramme donne l'illusion d'une présence matérielle et bien cet aspect de l'hologramme recouvre ce que l'on a appelé quelquefois la motivation du signe et ce que l'on appelle plus généralement le cratilisme en mémoire vous le savez du dialogue de Platon où Socrate et Cratyle s'affrontent Cratyle défend l'arbitraire du signe Socrate au contraire défend une motivation originelle du mot et on a appelé ça le cratilisme alors on verra certains aspects du cratilisme j'étais d'accord avec Emmanuel pour choisir comme affiche de la série le fameux calligramme d'Apollinaire extrait des poèmes à loups alors il est évident que les calligrammes d'Apollinaire sont la forme la plus connue la plus répandue la plus spectaculaire au sens premier du terme de l'hologramme et de la consistance mais vous verrez le cratilisme a bien d'autres aspects même par le parcours très rapide que nous ferons vous allez en découvrir des aspects qui sont beaucoup moins connus mais qui sont très importants enfin troisième chose et j'y tiens beaucoup c'est un peu ma spécialité et ça nous occupera pour les autres séances on abordera la troisième partie alors qu'il se trouve plus loin dans votre exposé c'est à la page 8 de 3 alors j'ai intitulé ça l'hologramme ou la réduction édétique d'une vision du monde aspect de l'ordre stylistique je voudrais juste c'est une pierre que je pose pour plus tard lire la citation qui est tout à fait en haut de la page qui est également un texte de Proust emprunté à sa correspondance c'est sans doute la meilleure définition qu'on ait donné du style d'auteur qui disait Proust est toujours une affaire de vision voici ce qu'écrit Proust et vous allez voir en quoi le pouvoir du mot est directement et sa consistance sont directement conservées si l'on réfléchit à ce qui fait la manière des grandes oeuvres elle se reconnaît à une espèce d'ordre où toutes les choses perdant leur premier aspect de choses sont venues se ranger les unes à côté des autres dans une même lumière sans un seul mot qui reste en dehors qui soit réfractaire à cette assimilation dont le style se définit comme un pouvoir extrêmement puissant de cohérence interne si bien que tout est lu et lisible sous le même angle et forcément tous les mots sont attirés vers un même centre de signification qui définit cet ordre précisément je n'ai donc pas besoin de vous dire que n'importe quel mot d'un écrivain particulièrement se posera la question quelques mots que l'on dit quelquefois des mots vedettes je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord avec la théorie mais j'y crois beaucoup il ne faut pas s'étonner que certains mots soient et finalement la réplique en miniature de tout l'univers de vision que présente un style si bien qu'on peut très bien à partir d'un mot reconstruire le microcosme en renvoi au macrocosme reconstruire certains univers bien entendu d'écrivains donc c'est peu dire qu'à ce moment là vous le verrez par exemple avec le mot flottement chez Supervielle vous le verrez avec les mots envers et endroit chez Camus c'est peu dire effectivement que ces mots sont consistants puisqu'ils font tenir ensemble dans leur propre compréhension l'aperçu entier de ce que peut être un univers stylistique ils sont donc hologrammatiques c'est le peu de le dire me suis-je fait comprendre c'est un peu abstrait mais vous voyez à peu près où l'on va on va de toute façon voir le détail maintenant alors je reviens au point de départ et on va commencer par saisir le mot consistance à sa naissance si je puis dire c'est à dire dans le texte proustien alors ce texte écoutez si vous voulez faire lire et comprendre Proust à vos étudiants ou à vos amis vous lui faites lire ce texte ce texte c'est le résumé de la recherche vous allez voir il y a tout pratiquement tout l'essentiel du mot alors il s'agit des promenades du jeune Marcel avec madame de Ville-Parisie dans l'arrière-péril normand de Malbec je vous lis le texte vous le lisez avec moi alors j'ai souligné l'important bien sûr vous le repérerez au passage cette route était pareille à bien d'autres de ce genre montant en pente assez raide puis redescendant sur une grande longueur sans le savoir elles sont par avance comme les phrases de Proust c'est pas un hasard mais bien sûr au moment même je ne lui trouvais pas un grand charme j'étais seulement content de rentrer mais elle devint pour moi dans la suite une cause de joie en restant dans ma mémoire comme une amorce je vous rappelle que dans le lexique des ponts et chaussées l'amorce c'est l'ébauche d'un début de route comme l'amorce une amorce où toutes les routes semblables sur lesquelles je passerai plus tard au cours d'une promenade ou d'un voyage s'embrancherait aussitôt sans solution de continuité et pourrait grâce à elle communiquer immédiatement avec mon coeur car dès que la voiture ou l'automobile s'engagerait dans une de ces routes qui aurait l'air d'être la continuation de celle que j'avais parcourue avec madame de Ville-Parisie ce à quoi ma conscience actuelle se trouverait immédiatement appuyée comme à mon passé le plus récent ce serait toutes les années intermédiaires et ce trouvant tabouli les impressions que j'avais eues par ces fins d'après-midi là raccordées alors peser bien ce mot raccordées à celles que j'éprouvais maintenant dans un autre pays sur une route semblable s'entourant de toutes les sensations accessoires de libre respiration de curiosité d'indolence d'appétit de gaieté qui leur était commune ces impressions se renforceraient prendraient la consistance d'un type particulier de plaisir d'un cadre d'existence si je prends le mot raccordé je m'aperçois que le mot raccordé consiste en la somme directe ou indirecte de tous les éléments cardinaux de ce passage et je m'aperçois que pour commenter le travail stylistique dont fait l'objet ce mot raccordé je n'ai pas besoin d'autre chose que les mots qui dans le texte n'ont pas décrivé l'écriture de Proust mais décrivent l'expérience d'une redécouverte de tout l'espace et d'où le temps perdu tout se met à communiquer et tout est rassemblé le temps est retrouvé alors regardez je prends raccordé mais raccordé dans son écriture est l'image d'un temps devenu réversible parce que c'est ça le temps retrouvé ce n'est pas le temps unidimensionnel c'est le temps qu'on peut parcourir en tout sens et qui peut tout englober pourquoi ? parce que raccordé c'est une épithète l'épithète elle a un support nominal elle est reliée à quoi ? regardez mon schéma en bas elle est reliée en amont en impression mais au lieu de vous ramener vers le passé du texte elle vous conduit aussi vers l'avenir puisque impression est répétée non plus en amont mais en aval autrement dit c'est un fil au moins bidimensionnel du temps à partir de là non comptant d'être bidimensionnel le temps va se mettre à rayonner un peu partout parce que vous vous apercevez que le guidage de l'impression à raccorder de raccorder à l'impression vous montre que le texte s'écrit sans solution de continuité il n'est que continuation et bien entendu on peut à partir de n'importe quel mot s'embrancher souter les deux autres le mot raccorder vous allez le voir va devenir un embranchement à partir duquel on peut aller dans toutes les directions bien entendu alors par parenthèse si vous sortez du niveau des micro-unités et si vous pensez au roman vous savez très bien que pendant très longtemps jusqu'à Proust en fait le chronotope du roman vous savez la représentation du temps à travers l'espace que cultivent les romans le chronotope essentiel du roman ça a été la route à partir de Proust c'est le carrefour c'est l'embranchement c'est la multiplicité des voies possibles puisque le temps redécouvert permet de rayonner à travers toute l'expérience donc embranchement ça vaut pour les micro-unités comme ça vaut pour la composition en général et si maintenant vous prenez raccorder et bien raccorder il fait un peu comme dit le texte la somme de tout ce qui est arrivé raccorder il fait écho à quoi raccorder je vous rappelle je vous rappelle que raccorder ou accordé c'est formé sur cœur accorder c'est réunir de cœur dans raccorder vous avez la base lexicale corde qui est cordis regardez le début de la phrase qui précède raccorder 5 ou 6 lignes avant vous avez et pourrez grâce à elle communiquer immédiatement avec mon cœur cœur et retrouver dans raccorder si je suis cœur après cœur j'ai car et après car j'ai déque raccorder la finale de dé fait écho à déque et si je prends car vous inversez car et vous avez le début de raccorder vous avez raccorder car et la métathèse de racc les deux sont possibles alors à la lettre racc ainsi écrit devient ce qu'on appelle un ambigramme et un ambigramme c'est la forme du temps tel qu'il existe chez Proust il peut se poursuivre dans les deux sens n'importe quel petit morphème à l'intérieur d'un mot est figure de l'ensemble alors vous vous conviendrez qu'avec moi le mot à partir de là devient particulièrement consistant il fait tenir en lui-même un horizon absolument considérable et bien c'est ce mirage en fait de figure du tout à l'intérieur d'une unité qui allait obséder toute la littérature même je pense Christelle pour rappeler un vieux débat même Loulipo on n'aura pas le temps d'en parler ce soir mais j'en parlerai même des littératures non référentielles au premier degré ont gardé le souvenir de ce traitement du signe j'en suis absolument persuadé mais ça on en reparlera peut-être alors regardez tout de suite pour vous montrer que l'héritage Proustien est très vite retombé et on ne l'a pas suffisamment on a trop étudié Proust comme refermé sur lui-même me semble-t-il or sa leçon se trouve chez des auteurs auxquels on ne penserait pas a priori exemple un auteur qui met cher bien sûr c'est Giono Giono est un grand lecteur de Proust et le principe de l'écriture consistante il a très bien compris comment on pouvait la manier alors j'ai mis dans l'exemplier si vous ne connaissez pas ce texte il est peu lu je vous engage à le lire c'est le plus grand texte de Giono je pense c'est Noé et dans Noé Giono donne une sorte de comme d'art poétique vivant de son écriture c'est la cueillette des olives il raconte à un moment qu'il grimpe dans l'arbre en plein hiver il fait un froid de canard il a les doigours les pieds gelés et il s'accroche à l'olivier pour faire tomber ses olives et pour cueillir ses olives et voici ce qu'il dit je passe sur le petit B je le mets en parenthèse c'est le petit C je comprends pourquoi la sagesse paysanne de cette terre de l'olive emploie le mot ramasser au lieu du mot cueillir c'est un amas qu'on fait au milieu de ces oliviers veloutés et c'est le plaisir d'amasser qui me tient joie de caresser cette peau poudrée si douce à la peau de mes doigts joie de la pardon joie qui se renouvelle de fruits non j'ai sauté un lit pardon joie de la matière du fruit lourde ovale et violette dans ma main joie qui se renouvelle de fruits en fruits à mesure que j'arrache les fruits de la branche joie promise des fruits qui sont encore embouqués sur les branches et à laquelle je ne peux pas résister je préfère résister au froid et rester là et atteindre les fruits et assouvir cette joie sensuelle sans fin et dont le désir est à chaque instant assouvi et renouvelé je n'ai pas besoin de vous dire à quoi fait penser ce ressassement rythmique qui conduit à une sorte de petite mort c'est clair comme le jour je ne vous fais pas de caligramme ce n'est pas la peine à cet instant même je n'ai plus besoin de perspective d'évasion je vis de concupiscence bigre n'est-ce pas la louve de Dante chargée de tous les désirs dans sa maigraire nous avons tous lu Chionneau au moins certains textes vous qui les êtes tous un roi sans divertissement vous savez que le plaisir est en réalité un plaisir meurtrier très ambivalent et j'ai arrêté le texte là mais plus le texte progresse plus on s'aperçoit que ce plaisir cette sensualité est en réalité une sensualité violente qui est à deux pas de l'acte meurtrier et de l'acte violent en tout cas comme le dit très très bien je l'ai mis la citation au dessous un autre passage de Noé il dit violence d'enlèvement et de départ ça décrit très très bien ce texte là mon olive mon innocente olive mais elle contient tous les démons de l'homme elle ramasse elle-même tout le texte l'écriture est un amas et mon olive elle devient énorme pourquoi ? parce qu'elle va aligner elle ramasse tous les mots qui consonnent avec elle regardez j'en ai mis quelque chose au dessous les oliviers sont veloutés veloutés j'ai mis en gras toutes les lettres ou les graphèmes qu'on va retrouver dans l'olive la couleur elle est comment ? elle est violette violée mais c'est quasiment un anagramme d'olive et touchez-vous qu'elle devienne consistante l'olive elle signifie même d'elle-même sa couleur la forme elle est ovale alors là j'ai oublié de mettre en parenthèse le A qui n'est pas dans lui mais peu importe ovale il y a quasiment toutes les lettres d'olive ensuite il y a la fin la maigreur terrible de la louve mais rien ne consonne plus avec la louve que l'olive vous entendez ? c'est une paronymie extrêmement étroite et je vous fais remarquer vous suivrez dans Noé vous irez jusqu'au bout que le mot viol et le mot violence qui irrigue ce texte eux-mêmes contiennent toutes les lettres d'olive donc là la consistance elle est criante à la manière de Giono avec une cruauté et une ambivalence dans la sensualité qui n'est pas toujours chez Proust les deux univers sont très différents mais le principe générique est le même c'est celui d'une consistance absolue du mot je pense je pense que vous avez vu à peu près le principe si au moins il y a une question qui se trouve vous m'arrêtez je suis prêt à répondre bien entendu alors au livre comme raccordé ce sont effectivement des hologrammes verbaux n'est-ce pas ils sont les graphes d'une densité d'un tout aussi bien l'un que l'autre et c'est maintenant ces aspects d'hologrammes que nous allons diversifier je passe en deux au bas de la page 2 et je commence par le 2 1 alors le problème de la simultanéité alors comme je vous le disais avec quelques-uns d'entre vous tout à l'heure qui étaient en avance j'abordais déjà ce problème ça ne date évidemment pas du 20ème siècle mais le problème de l'impossibilité de dire les choses simultanément a hanté l'esthétique littéraire du 20ème siècle alors je pense pour moi il y a une source il y a une source c'est que il y a le genre du 19ème musical du 19ème siècle jusqu'au début du 20ème siècle c'est l'opéra et vous savez que l'opéra a cultivé le genre des ensembles plus il avance dans son histoire plus il montre la possibilité de faire chanter plusieurs personnes en même temps c'est plus qu'une polyphonie parce que la polyphonie c'est un peu oublié par le 19ème siècle mais le genre de l'opéra a été déterminant vous allez voir d'ailleurs une citation de Hugo qui le prouve dans un instant donc ce problème de la simultanéité est terrible puisque le langage naturel la langue naturelle ne peut dire les choses que successivement elle ne peut pas exprimer plusieurs choses en même temps vous ne pouvez pas faire tenir ensemble en un même temps plusieurs choses autrement dit une des figures une des figures de la consistance va être la possibilité de dire plusieurs choses en un seul lieu en un seul instant mais pourtant pluriel alors j'ai mis quelques citations je pourrais en mettre des centaines au bas de la page 2 et en haut de la page 3 pour vous montrer l'impact de cette antise de la simultanéité alors vous avez toutes les tonalités vous avez la tonalité tout à fait un peu loufoque des fleurs bleues de Queneau qui fait parler l'abbé Onésiphor et qui dit ceci l'abbé il traîne un seul blanc fille Onésiphor je ne puis répondre simultanément mon discours est linéaire comme tout discours humain alors du genre plutôt un peu marrant je passe au genre très sérieux avec pardon David Claude Simon et vous avez la page 3 une citation souvent reprise à Claude Simon qui dit tout très bien surmonter cet obstacle que la linéarité du langage pour tâcher de satisfaire ce besoin de simultanéité qui semble d'abord inconciliable avec elle vous voyez on arrive exactement au même constant je remonte dans le temps pour vous montrer à l'époque moderne à peu près à quelle époque ça commence Hugo a été hanté par ce problème et dans une lettre à son gendre Auguste d'Aquerie il écrit ceci et il sort je vous le précise d'une représentation de Rigoletto et vous savez qu'au début du dernier acte de Rigoletto il y a ce qu'on appelle le quatuor de Rigoletto où Verdi arrive à faire chanter quatre personnes qui chantent des choses complètement différentes et en même temps Hugo dans son théâtre n'a jamais pu le faire alors il écrit ceci vous savez avec quel déplaisir je subis la parodie de mes drames en opérase italien ça lui restait là mais si seulement je pouvais moi aussi dans mes drames faire parler simultanément quatre personnages de telle manière que le public en perçoive les paroles et obtenir un effet égal à celui-ci il est vert de jalousie visiblement il ne peut pas il ne peut pas le faire du moins dans le théâtre en poésie c'est autre chose on va le voir enfin toujours Giono je ne peux pas résister à vous lire le texte le plus drôle et en même temps le plus intelligent sur la simultanéité que vous trouverez toujours dans Noé je vous engage je n'en ai mis qu'un bout vous pourrez le lire en entier il est tout à fait étonnant voici ce que écrit Giono le musicien peut faire entendre simultanément un très grand nombre de timbres il fait trotter à la fois tous les instruments il y a évidemment une limite qu'il ne peut dépasser mais nous avec l'écriture nous serions bien condamnés de l'atteindre cette limite car nous sommes obligés de raconter ça c'est merveilleux à la queue le le les mots s'écrivent les uns à la suite des autres tandis que Bruegel il tue un cochon dans le coin gauche il plume une oie un peu plus haut il passe une main coquine sous les seins de la femme en rouge et là haut à droite il s'assoit sur un tonneau en brandissant une broche qui traverse une envilade de si beau merle bleu pour raconter la même chose moi je n'ai que des mots qu'on lit les uns après les autres et tout est dans la parenthèse et on en saute alors évidemment si en plus on en saute il est toujours perdant texte absolument magnifique vous avez ça vous avez la clé de la simultanéité alors là aussi il faudrait un séminaire d'une année ne suffirait pas à parcourir tous les aspects de cette écriture de la simultanéité aussi bien à travers les micro-unités que les macro-unités que le texte tout entier bon on évoquait tout à l'heure l'influence du roman américain qui a fait beaucoup pour le simultanéisme on peut là avec l'étude de la disposition aborder un autre chapitre je vais me limiter à un point parce que je trouve que c'est un des plus remarquables ce point c'est la façon dont le XXe siècle a théorisé et pratiqué l'expression simultanée non pas simplement de deux choses différentes mais l'expression de deux choses qui sont contradictoires autrement dit qui sont absolument impossibles à lier l'une à l'autre je m'entends bon là je parle en linguiste n'est-ce pas contradictoire ça veut dire que l'un des deux mots ne peut pas prédiquer l'autre autrement dit vous ne pouvez pas dire qu'une table ronde est ovale et que la couleur rouge ce matin est bleue ou alors vous sortez bien entendu des possibilités du langage logique et bien c'est cette possibilité de d'assimiler la contradiction que le XXe siècle a beaucoup interrogé alors deux courants l'ont interrogé en même temps de toute façon il y a le surréalisme d'une part et bien entendu de l'autre la psychanalyse alors le surréalisme vous savez très bien le rapport entre les deux courants je n'ai pas besoin de vous faire un cours de littérature le surréalisme sous la plume de Breton il y a au moins trois textes je vous les ai réunis sous le B1 les trois excès principaux où justement Breton désigne cette ambition d'expression je vous lis juste à la fin du passage le dernier le dernier restrait tout porte à croire dit-il qu'il existe un certain point de l'esprit d'où vie et mort réel et imaginaire passé et futur communicable et incommunicable haut et bas cesse d'être perçu contradictoirement or c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste une autre ambition que l'espoir de détermination de ce point il n'y a pas que le surréalisme disons que le surréalisme s'il est particulièrement intéressé alors à la même époque pratiquement Freud s'intéresse au même aspect et alors à travers plusieurs textes dont un qui est finalement on a fait l'expérience Christelle plusieurs fois assez peu connu et pourtant c'est un grand texte de Freud ce texte alors je vous avais la référence page 4 il s'agit de l'essai qui s'appelle l'inquiétante étrangeté et autres essais et c'est dans cet essai un article capital je vous explique pourquoi qui s'appelle sur le sens opposé des mots originaires alors les citations qui précèdent sont empruntées à cet article il y a à la fois un extrait de Freud parlant du langage des rêves et un extrait d'un linguiste je vous dirai lequel alors je reviens à la page 3 et je lis avec vous ces extraits le premier sous la plume de Freud le comportement du rêve dit-il à l'égard de la catégorie de la non-contradiction est frappant celle-ci est tout bonnement négligée le non semble ne pas exister les oppositions sont contractées en une unité ou représentées par un élément unique le rêve effectivement de faire tenir dans un signifiant deux éléments totalement contradictoires et ça il l'a trouvé dans les rêves puisque le langage des rêves outrepasse la logique par parenthèse parce que je sens la question venir pour tout à l'heure ne me dites pas que la littérature avait trouvé depuis longtemps le moyen d'exprimer en une unité la contradiction vous pensez peut-être à une figure de style qui est très célèbre qui est ce qu'on appelle l'oxymore mais n'oubliez pas que l'oxymore ne se présente que sous la forme d'un syntagme c'est-à-dire l'obscur clarté ce n'est pas un seul mot le rêve tel qu'il est ici l'ambition telle qu'il s'est développé c'est d'aller au-delà c'est-à-dire trouver un moyen de condenser en un seul signifiant deux perspectives qui sont contradictoires le reste c'est trop facile bien entendu l'obscur clarté tout le monde sait le faire pour trouver autre chose alors un beau matin Freud n'a pas regretté de se lever parce qu'il a découvert un article d'un linguiste contemporain qui s'appelait Karl Abel et ce linguiste qui était un spécialiste des langues originaires avait pu avancer que dans certaines langues primitives le sémitique l'égyptien et bien les mots encore mal sans doute sortis de leur gang originelle les mots avaient la capacité de concilier la pensée simultanée de deux éléments contradictoires alors il cite et il commente Freud Karl Abel je poursuis ma lecture alors ça c'est du Karl Abel c'est pas du Freud de toutes les excentricités du lexique égyptien la plus extraordinaire et peut-être quand on s'use des mots qui unissent en eux des significations opposées et où l'on voit les pensées les plus ennemies confiées à un même signifiant ils possèdent d'autres mots composés dans lesquels deux vocables des sens opposés sont unis en un ensemble comme on ne pouvait concevoir le concept de force sans l'opposition à faiblesse le mot qui voulait dire fort renfermait le rappel concomitant de faible vous voyez c'est un peu comme le principe de l'écriture musicale les mots sont sur deux portées en quelque sorte et ce mixte ne désignait ni fort ni faible seul mais le rapport entre les deux qui avaient produit les deux du même coup alors là vraiment Freud est tombé il avait trouvé son chemin de Damas imaginez il trouve une caution dans la langue naturelle même de ce qu'il avait observé dans la langue des rêves qui n'est quand même qu'un phénomène parallèle là c'est jamais ça existe dans les langues naturelles c'est formidable hélas Benveniste quelques décades plus tard montrera que les théories de Carlabel étaient une jolie rêverie mais que ça n'est pas la route je vous passe la démonstration mais ce que dit Benveniste tout linguiste qu'il est pour une fois voilà un qui ne ne prisait pas trop la littérature tout linguiste qu'il est Benveniste dit il y a un domaine où finalement cette hypothèse du contradictoire se dérifie c'est le domaine de la littérature alors effectivement on en trouve des exemples permettant à l'intérieur d'un signifiant quasiment d'exprimer deux choses regardez alors vous savez ce que Breton disait de Hugo Breton disait de Hugo il est surréaliste quand il n'est pas bête alors le meilleur Hugo anticipe justement un certain travail du surréalisme cette phrase de William Shakespeare qui m'a toujours fait rêver c'est l'exemple C une lettre de plus et Noé était noyé c'est à dire que le rapprochement des deux vous permet de ne plus lire Noé sans son exact contradictoire puisque Noé c'est le sauvetage Noé c'est le naufrage autrement dit voilà un moyen d'arriver à créer un contrepoint à l'intérieur du mot autre exemple alors beaucoup plus bizarre que celui de Hugo encore que c'est le fameux livre de Queneau Les oeuvres complètes de Salimara vous vous rappelez peut-être celui plus intime de la fin du roman il y a une série d'aphorismes redoutables et il y a celui-là que j'ai transcrit une vie de point néant point de suspension néant c'est-à-dire que le même signifiant au moins phonique exprime d'un coup et la vie et la mort on lui donne la même figure donc voilà quelques tentatives n'est-ce pas au passage de réaliser la synthèse des contradictions alors je vais voir avez-vous un exemple un peu plus j'allais dire sérieux tout est sérieux c'est l'exemple petit d alors j'y tiens parce que c'est un très grand poète un peu négligé il s'agit de Robert Destos vous savez que Robert Destos a commencé par un surréalisme quasiment dada avec des textes comme Ron Célavi ou des textes très iconoclastes qui refait le paternoster etc et c'est un homme qui sans abandonner l'imagination surréaliste vous allez le voir très osé a glissé vers une forme a retrouvé une forme de lyrisme traditionnel avec notamment des poèmes en vers alexandrin absolument magnifiques alors voici un extrait de Corzébien le recueil Corzébien le poème s'appelle de silex et de feu et il comporte justement un des cas les plus intéressants de manipulation du signifiant dans le but d'exprimer l'envers et l'endroit si je puis dire je vous lis le passage non la mer c'est la nuit qui dort pendant le jour c'est un écrin pillé c'est une horloge brève non pas même cela ni la mort ni l'amour la mer n'existe pas car la mer n'est qu'un rêve et moi qui l'appelais à l'assaut de la digue je reste au pied des rocs jonché de goémon tandis que le soleil ouvert comme une figue ça c'est une compréhension surréaliste le soleil ouvert comme une figue saigne sur les tourteaux errant dans le limon jamais plus alors attention à ce quatrain jamais plus la tempête en sapant les falaises n'abîmera la ville d'Is ne prononcer surtout pas les icebergs parce que là alors tout est par terre vous savez que la prononciation normale c'est pas iceberg c'est iceberg d'ailleurs pour que j'insiste n'abîmera la ville d'Is les icebergs ne dériveront plus à moins qu'il ne me plaise de recréer les flots les voiles et les verges des gens sentant la mort et la teinture d'iode dans la putréfaction qui comblera les mars une flore nouvelle apparaît comme une ode vers le ciel impalpable où s'éteignent les phares la ville d'Is les icebergs on dirait le commentaire de Breton que je vous ai lu tout à l'heure où l'on cherche ce point où la différence entre le haut et le bas disparaîtra la ville d'Is vous connaissez la légende c'est une ville au large des côtes bretonnes qui a été engloutie autrement dit la ville d'Is est sous le niveau des eaux et il continue par les icebergs icebergs c'est le chiasme de ville d'Is il prend d'abord Is et il finit par berg berg veut dire montagne mais vous savez comment on dit montagne en allemand c'est bourg autrement dit c'est un paronyme de berg donc icebergs c'est ville d'Is inversée mais si la ville d'Is est sous le niveau des eaux icebergs on ne voit que ce qui est au dessus autrement dit ce qui est en haut la même apparence que ce qui est en bas et alors ce qui est intéressant c'est la suite aussi parce qu'il dit les icebergs ne dériveront plus à moins qu'ils ne me plaisent de recréer des flots etc alors ne dériveront plus vous pouvez comprendre au second degré parce qu'il dit qu'il ne dérive plus mais qu'est-ce qu'il fait en même temps il fait dériver icebergs de ville d'Is puisqu'en réalité c'est ville d'Is qui donne le mot suivant les deux seront semblants si je puis dire comme de gouttes d'eau n'est-ce pas alors c'est lui qui est maître bien entendu du siècle ça c'est c'est très moderne c'est le principe de réflexivité du texte sur lui-même on voit très bien que c'est du XXe siècle ne dériveront plus à moins qu'il ne me plaise de recréer les flots les voies et les bergers oui il recrée tout et c'est déjà un pas pour ce que nous verrons plus loin qui est le principe nominaïste du style n'est-ce pas il peut tout inventer la fleur nouvelle dont il parle à la fin donc voilà c'est un exemple étonnant de cette quête justement de alors je vais lâcher un gros mot mais bon si jamais vous le rencontrez vous saurez ce que ça veut dire c'est un mot qui a été lancé par Freud lui-même des exemples de ce que l'on a appelé l'énantiosémie c'est-à-dire le fait de signifier en même temps deux choses contradictoires n-anti-osémie sémie c'est sens anti c'est inverse et n est en grec un préfixe privatif n-antiosémie Freud parlait aussi au départ de n-antio-dromie c'est exactement la même chose mais n-antiosémie est si je peux dire plus clair eh bien l'énantiosémie c'est la forme une des formes superlatives je ne perds pas le fil en dépit des apparences de la consistance du mot parce que vous voyez qu'il arrive à faire tenir ensemble des choses très très éloignées et ça donne au mot un poids considérable bien entendu pas de questions pour l'instant on les garde pour tout à l'heure bon je passe donc au point suivant alors c'est au bas de la page 4 l'hologramme ou l'illusion de la présence matérielle aspect du cratilisme je vous ai rappelé tout à l'heure ce qu'on appelait cratilisme je ne m'y attarde pas alors le cratilisme probablement à cause de l'influence du livre aujourd'hui magnifique de Gérard Jeunette diction et mimologique où il fait l'histoire un petit peu du cratilisme le cratilisme nous le pensons en fait sous un aspect principal or en réalité il y en a beaucoup d'autres et là j'en ai énuméré au moins 4 différents pour essayer d'élargir un tout petit peu le débat alors d'abord le caligrane est la forme la plus prédente disons de cratilisme la plus connue je vous rappelle donc celui d'Apollinaire ceux d'Apollinaire sont très connus j'ai reporté avant que nous ne voyions l'exemple de Ponge j'ai reporté sur votre exemplier je suis en train de me mélanger dans mes pages laissez-moi le temps de retrouver le voilà c'est la page 6 je les avais déjà utilisées Christelle j'espère que tu te rappelles bon j'ai mis trois figures pour changer un tout petit peu trois figures les deux premières B1 B2 n'aurait pas été possible sans la troisième la troisième au-dessous B3 n'est pas un caligramme mais c'est un texte assez connu c'est extrait d'un poète un peu fantaisiste enfin d'auteur un peu fantaisiste c'est Georges Fourest et son recueil l'allégresse blonde il a intitulé ça pseudo-saudé vous voyez c'est le texte en bas et pseudo-saudé bien entendu le texte est complètement vide n'est pas alors c'est une manière de singer en quelque sorte la consistance mais c'est évidemment à l'envers alors ce que je trouve extraordinaire c'est évidemment l'auteur de l'épigraphe vous voyez il s'appelle Némo autrement dit personne l'oeuvre s'appelle Nihil c'est-à-dire Rien et bien entendu le sonnet est complètement vide il n'y a que des croix alors cette forme parodique a beaucoup inspiré par la suite au-dessus je vous ai mis deux poèmes qui sont des caligrammes et des caligrammes bien entendu qui se souviennent d'Apollinaire pour se moquer un peu gentiment alors à gauche vous avez un texte de Jean-François Bory qui s'appelle Il pleut toujours alors vous voyez que la page est de haut en bas et de droite à gauche remplie de silage qui sont comme évidemment des gouttelettes d'eau là il y en a jusqu'au bout n'est-ce pas et l'autre alors l'autre fait vraiment penser à Apollinaire c'est les gouttes de pluie de Robert Fabry alors le texte s'appelle H2O 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 alors si vous regardez le dessin les gouttes c'est H2O écrit de haut en bas sans arrêt et au bas de la page vous ferez attention puisque le dessin a d'abord été proposé par Apollinaire il y a écrit Guillaume Apollinaire et les O de Guillaume et de Apollinaire sont par parenthèse réécrits en H2O bon ça c'est un traitement humoristique bien entendu du caligramme alors on connaît les caligrammes donc d'Apollinaire ou cela et ce caligramme est un caligramme qu'il faut appeler textuel or en matière de figuration d'un dessin à travers le texte il faut distinguer entre ce qu'on appellera un caligramme textuel et un caligramme verbal on connaît moins le très grand nombre de textes que les poètes ou les écrivains en général ont consacré à des mots en leur trouvant très exactement le profil d'une chose alors le premier au XXe siècle à ma connaissance à l'avoir fait et assez tôt dans sa carrière c'est Claudel je ne sais pas si vous connaissez le mot est-ce que quelqu'un sait de quel mot il s'agit à part les professeurs de Cagnes qui évidemment le savent savez-vous de quel mot il s'agit ou Claudel voit dans ce mot le dessin même de la chose alors c'est un mot consistant puisque si la chose est là exactement c'est le mot locomotive alors il dit le L du départ alors c'est l'époque où il y avait des trains à vapeur attention il y a charbon le locomotive le L du départ c'est la cheminée bien entendu et regardez tous les hauts qui sont évidemment les roues de la motrice que vous voyez passer devant vous bon fantaisie poétique c'est le premier à l'avoir fait alors je vous ai mis moi un texte de Ponge donc ce sont les pages c'est les pages 5 c'est la page 5 alors en fait j'ai choisi ce texte parce que il permet de conjoindre à la fois le calligrame textuel et le calligrame verbal alors il s'agit d'oiseau de Ponge vous voyez que vous avez le dessin d'oiseau et le dessin d'oiseau est en réalité projeté le texte que j'ai marqué au dessous mais dans le texte que j'ai marqué au dessous je vais le lire avec vous pour vous apercevoir que Ponge non seulement ne dessine pas l'oiseau mais reconnaît l'oiseau à travers certaines lettres du mot donc là c'est véritablement le calligrame verbal je lis avec vous l'oiseau les oiseaux il est probable que nous comprenons mieux les oiseaux depuis que nous fabriquons les aéroplades le mot oiseau écrit-il il contient toutes les voyelles très bien j'approuve mais à la place de l'ess comme seule consonne j'aurais préféré voilà j'aurais préféré l'aile de l'aile ou à l'eau ou le V du bréché le V des ailes déployées donc dans le V il voit évidemment un dessin le V d'Aouis Aouis est l'étymologie de l'oiseau et ça donne ou à Vaud ou à Vaud étant en quelque sorte un terme selon lui plus motivé que oiseau parce qu'il comporte quelque chose de l'objet oiseau et le son des salles le populaire dit zozio l'ess je vois bien qu'il ressemble au profil de l'oiseau au repos il va falloir beaucoup d'imagination mais bon il voit l'oiseau dans l'ess et oa et o de chaque côté alors accrochez-vous oa et o de chaque côté de l'ess ce sont deux graffilés de viande qui entourent le bréché bon tout l'oiseau y est n'est-ce pas le mot et donc le dessin de l'oiseau pas la peine de faire un texte sous forme de dessin pour y arriver donc première distinction entre les deux deuxième distinction je passe à la page 7 deuxième niveau à distinguer alors c'est en haut tout à fait de cratélisme primaire cratélisme secondaire motivation première motivation seconde alors le calidrame qu'il soit verbal ou qu'il soit textuel représente ce qu'on appelle le cratélisme primaire ce qu'on appelle aussi c'est le terme utilisé par les linguistes la motivation extra-linguistique le mot vous le savez c'est la théorie de Saussure est arbitraire le mot ne ressemble absolument pas à la chose Saussure elle a définitivement démontré mais il y a quand même une tradition qui veut que le mot ressemble à la chose c'est ce qu'on appelle la motivation naturelle la motivation extra-linguistique il y en a une autre et qui en littérature est infiniment plus importante et sans vous en rendre compte on le voyait déjà quand on constatait que Isberg dérivait de Vildis c'est ce qu'on appelle la motivation intra-linguistique la question qu'il va falloir nous poser c'est comment peut-on faire le rapport entre motivation intra-linguistique et consistance et consistance je vais éviter dans un instant alors qu'est-ce que c'est exactement que la motivation intra-linguistique c'est ce que l'on appelle traditionnellement vous l'avez peut-être entendu sous ce nom l'étymologie seconde ou étymologie populaire c'est-à-dire c'est une étymologie fausse qui est censée remotiver un mot dont on ne perçoit plus l'origine et dont le sens se trouble je vais vous donner un exemple très simple c'est un des classiques de l'étymologie seconde un fou furieux vous dites que c'est un forcené et vous savez que forcené vous l'écrivez avec un c autrement dit vous pensez que forcené un fou est forcené parce qu'il est furieux il déploie une force considérable et vous rapprochez forcené de force forcené n'a rien à voir en vérité avec force le mot à l'origine c'est excusez-moi de cette érudition un peu hors littérature c'est forcené c'est-à-dire fort l'adverbe qui veut dire en dehors de au dehors et sené qui est l'adjectif de vieux français voulant dire sensé qui a du sens autrement dit un fort sené est quelqu'un qui était en dehors de son sens il était fou seulement fort a disparu de la langue sené a disparu de la langue forcené écrit avec S ne parlait plus il était devenu inconsistant on ne le raccoche plus à rien alors l'étymologie populaire dite seconde par opposition à la première à la vraie consiste à quoi faire consiste à réorthographier le mot de telle manière à ce qu'on le mette en rapport avec une réalité connue et repérable et revoilà le mot doté d'une réalité consistante forcenie voilà alors l'étymologie poétique c'est la même chose mais bon la littérature le fait exprès elle crée des étymologies secondes exprès et comme le dit Jacobson dans ses huit éléments de politique et c'est une parole très profonde il dit si on ne parle que de la métaphore la métaphore dit-il est loin d'être la figure première de la poésie la figure première de la poésie c'est l'étymologie seconde et ça ils en font tous 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 alors c'est plaisant quelquefois c'est en lisant qu'on devient luseron c'est le verre de fond beurre bien connu il y en a de plus sérieuses et de magnifiques regardez page 7 l'exemple de Jules Supervielle que je vais vous lire c'est un extrait de Oublieuse mémoire texte magnifique et vous allez voir c'est une des plus belles étymologies poétiques que je connaisse ô nature que faisons-nous d'un jour d'été d'une homme sans nuage et d'un nom dilaté d'un cèdre résumant la nuit même en plein jour puisque l'homme ne voit rien de ce qui l'entoure même quand le soleil le précède et le suit l'homme montre un visage alourdi par la nuit comme il m'efface c'est la terre qui se plaint comme il m'efface avec sa gomme à ne rien voir et se verre admirable il ne voit pas la rose auprès de l'arrosoir il porte autour de lui le brouillard de son être il ne voit pas la rose auprès de l'arrosoir c'est un miracle poétique comment s'est fait-il qu'on n'y ait pas pensé plus tôt le mot arrosoir pour nous mais il n'a même pas de rapport vérifiable avec l'eau c'est un mot qui est vide d'apparence arrosoir je vous ai mis à côté tout petit parce que j'avais presque honte de mettre ça à côté du superviel je vous ai mis l'étymologie vraie arroser ça vient de arrosare qui a été en latin classique adrorare et qui est formé sur ros rosis l'arrosé ça fait un peu d'eau mais qui reconnaît encore l'arrosé dans l'arrosoir personne l'arrosoir il est inconsistant c'est un mot mécanique qui s'est vidé de lui-même mais en revanche quand vous reconnaissez rose dans l'arrosoir vous vous dites évidemment à quoi sert un arrosoir l'arrosoir sert à arroser les roses donc c'est la même famille et revoilà le mot redevenu d'une matérialité consistante et vraie donc ça l'étymologie seconde c'est une des clés de la poésie et de la vraie 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 poésie quelle que soit l'école c'est assez intéressant que ce soit les poètes archi-modernes ou plus classiques ils l'ont tous fait Hugo en fait comme il respire la poésie de Hugo et transpire l'étymologie poétique il y en a quasiment dans tous ces poètes pas de questions je peux passer au suivant bon troisième point alors ça ça m'est cher je viens de terminer un très gros article consacré à la métaphore chez Giono à travers un thème dont je vous parlerai tout à l'heure et la relecture de Giono m'a permis de réaliser qu'on limitait le cratilisme à la catégorie vous savez ancienne de la rhétorique qu'on appelle l'élocutio c'est à dire à la forme de l'expression or justement il dépasse largement ce niveau de l'élocutio et vous allez le voir alors ça m'amène à cette distinction supplémentaire troisième distinction il y a ce qu'on appelle un cratilisme d'apparence et il y a un cratilisme d'expérience et ce cratilisme d'expérience il a fondé au 20ème siècle un genre en particulier l'intérieur du roman c'est ce qu'on a appelé le récit poétique depuis le Grand Môle jusqu'au roman de Giono notamment enfin certains romans de Giono ou jusqu'au rivage des cirtes etc. vaste domaine alors qu'est-ce que c'est que le cratilisme d'expérience le cratilisme d'apparence c'est celui que nous avons vu c'est celui qui postule comme avec l'oiseau qu'il y a une ressemblance entre l'apparence du mot et la chose qu'il évoque même stylisé donc cratilisme d'apparence figuratif le mot locomotive a la forme d'une locomotive le cratilisme d'expérience il vous dit quoi non il vous permet de retrouver avec les mots l'expérience vécue d'un voyage en locomotive autrement dit ça rejoint le vieux problème de ce que la rétorique appelait l'hypotypose le texte a la possibilité de vous raconter la chose exactement l'événement exactement comme si vous y assistiez alors regardez par exemple ce texte ce passage extrait d'un des beaumunes de Georges Yondo vous savez qu'un des beaumunes est dominé par un personnage de poète à sa façon qui est albin qui a un verbe poétique inné et miraculeux qu'il parle ou qu'il se serve de son harmonica et face à lui vous avez le narrateur du roman qui est le vieil Amédée qui est à la façon des personnages des premiers romans de Yondo un paysan un peu frustre mais assez sensible sinon sensible et voici ce qu'il dit du verbe d'Albin je vous lis le passage il appelait ça parler à Angèle puisque vous savez qu'il est amoureux de cette fille qui s'appelle Angèle certes j'ai mis verte c'est pas verte c'est certes c'est un lapsus certes ça pouvait s'appeler comme ça mais au lieu de mots c'était les choses qu'il vous jetait dessus d'abord ce fut un grand morceau de pays forestier arraché tout vivant avec la terre toute la chevelure des racines de sapin les mousses l'odeur des écorces une longue source blanche à dégoûter au passage comme une queue de comète ça vient sur moi ça me couvre de couleurs de fleurances et de bruit à bois de chien porte qui claque foule qui court tout un ville tout un village passe dans la nuit le plus fort c'est que c'était dit avec nos mots et notre manière à nous autrement dit les mots d'eux-mêmes ont la possibilité de vous restituer l'intégralité de la chose le graphe d'un tout dans sa densité c'est toujours la même chose mais vous voyez élargé cette fois-ci à tout un texte qui se développe autrement dit pour terminer de deux quatre et bien on s'aperçoit et ça il ne faut pas l'oublier que le cratilisme il est dans la diction autrement dit dans la forme même du texte mais il est objet de fiction et la littérature du XXe siècle compte énormément de ce qu'on pourrait appeler de fables cratiliennes c'est à dire effectivement de récits vous donnant utopiquement la sensation que le langage peut créer la chose alors je ne pouvais pas vous citer en la matière sans doute le plus beau texte de Gionneau là-dessus sur ce sujet alors qui illustre une utopique que le XXe siècle a surexploité et bon c'est là-dessus que j'ai fait l'article malheureusement ça n'avait jamais été identifié comme tel c'est la utopique de la leçon de poésie il y a quantité de romans qui en leur sein mettent en scène un maître s'adressant à un élève et leur expliquant souvent parce que c'est souvent le coeur de la leçon ce qu'est la métaphore et ce que sont les vertus de la métaphore et cette scène de la leçon de poésie vous la retrouvez à des dizaines des centaines d'exemplaires alors la plus belle leçon de poésie que vous avez chez Giono c'est dans un texte peu connu je vous engage vivement à le lire si vous ne le connaissez pas c'est un texte qui a été inachevé et qui s'appelle pour saluer Melville alors c'est en réalité le début d'une biographie de Herman Melville romancier que Giono adorait qui lui avait été demandé par une librairie américaine et Giono a commencé la biographie et puis il s'est pris à son sujet comme d'habitude et il a commencé un extraordinaire roman il laisse tomber les oeuvres de Melville Melville apparaît comme un poète à l'état sauvage extraordinaire n'est-ce pas et il y a une scène prodigieuse où l'on voit Melville faire un voyage en diligence accompagné d'une femme et au bout d'un moment il s'ennuie la diligence arrête et il s'adresse à la femme et il lui redécrit le paysage et le verbe de Herman Melville refaçonne sans arrêt le paysage à sa guise donc c'est une sorte de performativité magique n'est-ce pas qui est due au verbe poétique de Melville donc si c'est pas du cratidisme qu'est-ce que c'est ? c'est un pouvoir démesuré de faire naître la chose par le mot donc matérialité absolue alors je vous lis le texte je l'ai résumé maladroitement vous allez voir c'est beaucoup plus beau dans la prose de Giono il écrit ceci alors Herman se mit à parler du monde qui était là devant eux des orages d'automne étaient couchés sur tout le pourtour du plateau il montra une échancrure de ciel entre deux accumulations de nuages neigeux elle avait la forme d'une feuille elle était d'un verre nocturne et l'on voyait la profondeur des espaces se creuser à travers la couleur vous souvenez-vous d'avoir tenu dans vos mains une feuille de laurier oui alors c'est une forme de maïotique vous allez voir c'est très très curieux vous souvenez-vous la couleur de la feuille oui sombre comme la nuit oui mais quand même verte oui d'un verre qui semble venir de très loin et monte à travers la couleur sombre comme si la feuille était un monde oui comme si des gouffres extraordinaires s'ouvraient dans la feuille oui et brusquement elle eut cette échancrure de ciel dans la main elle sentait les gouffres du ciel s'approfondir dans sa main du mot à la chose et avec toute la consistance de la chose c'est un rêve mais c'est un rêve qui est bien il la faisait exister alors ça c'est pour faire le pont avec Proust il la faisait exister non plus comme une femme assise à côté d'un homme sur l'impériel de la malle de Bristol mais comme une propriétaire absolue du temps parce que grâce à cette magie verbale elle va retrouver toute son enfance dans la suite de ce que je faisais donc voilà comment on peut essayer de couvrir à peu près les variétés diverses du cratidisme sans trop je ne me fais pas d'illusion mais sans trop simplifier les choses alors le débat est cornélien parce que j'ai le temps de commencer le troisième volet mais je n'aurai pas le temps de le finir donc Emmanuel qu'en penses-tu on s'arrête là et on passe au débat quand vous pensez-vous parce que bon le volet suivant c'est donc le principe du mot vedette chez l'auteur et j'avais pris comme exemple assez rapide c'était juste pour vous donner une idée le cas de Supervielle le texte qui nous servira d'illustration pour ce dernier aspect c'est la prochaine fois la chute de Camus dont je vous ferai une lecture approfondie alors à la limite l'étude de Supervielle peut servir de préambule la prochaine fois à l'étude de ce troisième volet et on peut la reporter bon écoutez je vais faire la chose suivante on va vanter je vais résumer et accentuer surtout sur la fin je fais confiance à vous vous regarderez les exemples que je sauterai j'espère être assez clair comme ça on pourra tout faire tenir alors je prends donc le dernier point excusez-moi mais c'est plus agrafé j'ai mélangé mais voilà bon alors je vous ai dit que le je vous ai lu le principe d'ordre tout à l'heure j'insiste sur l'extrait de la citation qui est sans aucun mot qui reste au dehors qui soit réfractaire à cette assimilation vous allez voir pourquoi alors l'idée est la suivante le style étant profondément cohérent et bien obligatoirement tous les mots sont vus à travers la même lumière et certains mots vont même devenir la réduction consistante de tout un univers stylistique le mot consistant chez Proust ou alors chez Superviel le mot flottement c'est un mot c'est le mot clé de l'oeuvre de Superviel alors vous voyez que pour moi l'étude de style de l'auteur commence toujours par la même formule vous l'avez vous le voyez page 8 c'est le complexe sémantique de et l'ordre de un mot qui est complexe sémantique étant la réduction et la synthèse de tout un ordre stylistique alors pour Superviel c'est le mot flottement et l'ordre alors je l'ai appelé de l'ontologie mêlée pourquoi parce que et si vous connaissez un peu Superviel ça saute aux yeux là c'est pas difficile il y a des uns où c'est plus difficile toutes les créatures de Superviel ne sont ni mortes ni vivantes elles sont perpétuellement entre deux états elles flottent entre deux états et comme elles sont dépourvues de leur matérialité première certes elles flottent au sens de elles sont dans la pesanteur mais elles hésitent perpétuellement entre deux états et c'est cette forme d'hésitation dont on a dit vous savez que Superviel était d'origine en partie uruguayenne dont on a dit qu'elle avait beaucoup subi l'influence de ce qu'on appelle dans la littérature sud-américaine le réalisme magique la possibilité si vous voulez de voir des manifestations de l'au-delà venir habiter le présent immédiat alors cette incertitude cette ontologie mêlée c'est ça va vous rappeler le principe de non-contradiction c'est la coordination d'un être et d'un être pas c'est toujours être et n'être pas mais de trois manières alors vous l'avez sur le petit a le petit b et le petit c le petit a être et n'être pas se décline comme un être pas encore et c'est l'incertitude le flottement entre deux instants être et n'être pas c'est l'incertitude entre être et n'être plus c'est être à la fois vivant et mort et c'est bien entendu c'est sur ça qu'on va terminer le cas vous le savez de l'enfant de la haute mer c'est l'oeuvre la plus célèbre du superviel mais attention je lis on lit souvent cette anerie on vous dit ah ben cette petite fille est à l'état de fantôme non les personnages de superviel ne sont pas à l'état de fantôme ce sont tous des fantômes d'état c'est à dire qu'on ne peut pas définir précisément s'ils sont véritablement ou vivants ou morts autrement dit leur état même et fantomatique ce ne sont pas eux qui sont fantômes ils sont incertains et enfin le être et le n'être pas va se conjuguer par un être sans superviel décrit sans arrêt des choses qui ne sont présentes que par un de leurs fragments et ils dissocient ce fragment de tout le reste donc c'est être sans qui est une manière d'être entre être et n'être pas donc le principe est le suivant pourquoi dit-il sans un seul mot qui reste réfractaire à cette assimilation parce qu'attention le moindre détail de l'oeuvre le moindre détail de l'oeuvre va devoir se lire à travers ce prisme sémiotique et attire à lui n'importe quel détail alors je vais vous donner un exemple ce sera le mot de la fin on va prendre la dernière page le bas de la page 9 et la page 10 j'ai donc pris l'enfant de la haute mer vous savez que l'enfant de la haute mer je reviens un instant excusez-moi au bas de la page 8 et de la page 9 pour vous lire la façon dont est présenté l'enfant il est dit ceci marin qui revêt en haute mer les coups d'appuyer sur la lisse c'est créé de penser longtemps dans le noir de la nuit à un visage aimé vous risqueriez de donner naissance dans des lieux essentiellement désertiques à un être doué de toute la sensibilité humaine et qui ne veut pas vivre pardon qui ne peut pas vivre ni mourir ni aimer et souffre pourtant comme s'il vivait et aimait et se trouvait toujours sur le point de mourir donc il est mort sans être mort sans être mort on ne sait plus où on est un être infiniment déserté dans les solitudes des aquatiques comme cet enfant de l'océan né un jour du cerveau de Charles Liévin de Stenward matelot de pont du quatre mâts le Hardy qui avait perdu sa fille âgée attention de douze ans pendant un de ses voyages et une nuit par 55 degrés de latitude nord et 35 degrés de longitude ouest pensa longuement à elle avec une force terrible pour le plus grand malheur de cet enfant et il a fait naître de sa pensée c'est ce qu'on appelle étymologiquement donc là on trouve un état ce qu'on appelle un ectoplasme au sens étymologique un ectoplasme c'est une créature qui naît de la pensée de quelqu'un mais évidemment elle est totalement immatérielle qu'est-ce que viennent faire ces coordonnées géographiques on se dit tiens il s'est amusé très d'humour ça peut pas être du réalisme parce que c'est un texte comme ça alors la cruzité un jour m'est venue de Guerlasse d'ouvrir un atlas et un atlas le grand atlas Larousse universel celui évidemment que Superviel pourrait consulter parce qu'aujourd'hui j'ai vérifié sur internet et pour cause à cause du réchauffement climatique les latitudes ont dû changer mais 55 degrés de latitude de nord 35 degrés de longitude de ouest exactement un peu au large de la côte est du Groenland c'est ce que les atlas appellent la limite des glaces flottantes autrement dit c'est l'endroit exactement où ce qui était glace n'est plus glace sans encore totalement devenir eau c'est la transition entre deux états et entre deux par conséquent possibilités d'être vous voyez que même la géographie n'échappe pas au prisme de l'ordre n'est ce pas qui a sa logique jusqu'au bout 12 ans enfin pour terminer elle meurt à l'âge de 12 ans et elle ne grandira plus elle va rester à 12 ans alors là il s'est amusé regardez je vous ai mis un certain nombre de citations dont je reviens à la page 10 le village se situe sur un gouffre de 6000 mètres 6000 mètres c'est pas un hasard c'est 12 fois 500 c'est un multiple de 12 l'enfant monte au clocher il pense qu'il y a 500 marches non il en a 92 alors c'est pas un multiple mais c'est 80 plus 12 l'enfant lit un livre de grammaire un herbier alors regardez en 4 le livre s'ouvre à la page 60 5 fois 12 et ça s'ouvre sur l'exercice 168 12 fois 14 il n'y a que un cas mais ça c'est pour tromper l'espion bien entendu c'est celui de l'herbier 898 figures j'ai calculé avec ma calculette ce n'est pas un multiple de 12 mais ça c'est pour égarer bien entendu c'est un trait d'humour c'est bouger la chose donc rien n'échappe au chiffre 12 et 12 qu'est-ce que c'est 12 c'est le milieu c'est le milieu c'est la frontière entre ce qui est avant et après c'est exactement la balance entre deux états c'est ce qui n'est déjà plus ce qui n'est pas encore donc l'horaire le chiffre n'est pas un hasard c'est à nouveau un système de frontières incertaines d'ontologie bien entendu voilà alors c'est ce principe là en beaucoup plus compliqué que nous verrons avec Camus une spécialiste de Camus a dit de l'oeuvre de Camus Camus a écrit toute sa vie a réécrit toute sa vie l'envers et l'endroit et vous savez que l'envers et l'endroit c'est le premier recueil de nouvelles qu'il a fait paraître et l'oeuvre de Camus se lit par un ordre de l'envers et l'endroit et le sommum du travail sur cet ordre c'est la chute et vous verrez nous occuperons presque toute la séance avec un mot un mot dont je vous assure j'ai beaucoup travaillé Camus j'ai beaucoup lu sur Camus pas une critique de Camus pas un universitaire n'a parlé de ce mot on l'a toujours écarté comme s'il était sans importance vous connaissez la formule d'Andy Warhol le diable est toujours dans le détail donc surtout quand vous ferez de la littérature ne laissez pas passer le détail ne laissez pas passer le détail c'est toujours dans les détails voilà un quart d'heure des questions il y en a une si on ne me la pose pas je répondrai parce que j'ai déjà pensé excusez-moi vous êtes très gentils d'applaudir mais j'ai vraiment fait trop vite bonsoir dans votre énumération des quatre cas du gratulisme vous avez parlé vous avez donné l'exemple du mot forcené et ce qui me frappe là-dedans c'est que vous présentez la chose comme étant le fruit d'une construction savante à la fois consistante et consciente je vous ai dit que je vous ai dit que ce qu'on appelle le gratulisme secondaire c'est-à-dire la motivation intra-linguistique était connue en philologie sous le nom d'étymologie populaire ou seconde l'étymologie populaire ou seconde n'est pas un fait savant au contraire c'est un fait populaire ça émane de l'usage quotidien qui remotive de lui-même les mots ce dont j'ai dit que c'était délibéré savant et artefact c'est l'étymologie poétique qui en réalité procède comme l'étymologie seconde mais de façon délibérée et bien entendu à des faits expressifs voilà donc la forme le profil si vous voulez du procédé est le même mais pas la finalité ni les origines non pas du tout oui ok mais ça c'est la justification a posteriori il n'y a rien de la formation des mots c'est pas la justification de quoi de l'étymologie seconde ou de l'étymologie poétique plutôt la poétique l'étymologie poétique vous savez très bien que comme dit Claudel les mots de la poésie ce sont les mêmes que tous les jours mais c'est pas tout à fait les mêmes la poésie cherche obligatoirement d'ouvrir de nouvelles voies de signification et de nouvelles représentations donc quand elle fait une étymologie poétique c'est pour avec un mot vous adresser à un autre univers que celui auquel il vous adresse normalement c'est une retrempe du mot alors bien entendu là avec la rose c'est pour un effet de pseudo naïveté bien entendu de poésie ça peut avoir d'autres vous avez vu avec l'iceberg mais c'est pour ouvrir de nouvelles voies de signification bien entendu très bien mais en fait pour moi même les choses se passent d'une manière beaucoup plus prosaïque c'est que souvent le langage comme toutes les histoires ou les légendes naissent on ne sait pas où comment ni où puis elles sont colportées proches en proches et ça finit par avoir une certaine consistance qui n'a rien de déterministe alors c'est un processus tout à fait je dirais c'est même pas aléatoire dans le mesure ce qui est pas aléatoire il est soumis à des lois c'est quasiment erratique mais là cher monsieur nous refaisons le débat bien connu au début du romantisme entre Grimm et Brentano c'est à dire l'époque où les poètes allemands tenaient pour une forme savante de la poésie et se disputaient avec des allemands qui trouvaient que la vraie poésie était du côté des contes populaires et c'est Schiller qui a mis fin à ce débat en disant mais écoutez la poésie savante se ressource aux formes populaires mais la forme populaire n'est pas opposée aux poésies savantes les deux sont possibles moi je traite en tant que linguiste je traite de forme de forme savante et ne me demandez pas s'il l'a fait exprès surtout pas ça je réponds pas à cette question mais il y a une dame là ce n'est pas vraiment une question plutôt une remarque oui tout à l'heure quand vous avez corrigé le lapsus calami de vert en certes il se trouve que avant qu'on arrive à ce point là j'avais parcouru le paragraphe et puis j'avais construit une interprétation à partir de vert et ça collait bien parce que vous avez un grand morceau de pays forestier la chevelure des racines de sapin les mousses alors je me suis dit que tout ça c'était contenu dans vert et que ça allait tout à fait à l'appui de votre thèse désolé désolé de vous avoir coupé l'herbe sous les pieds je puis dire c'était pas ça oui mais bon vous savez comme disait je ne sais plus qui l'esprit c'est dans c'est dans le grac l'esprit fabrique du cohérent à perte de vue exactement mais bon c'est le problème de l'approche littéraire bon c'est une approche rationaliste mais bon ça nous apporte quand même des éléments pour une lecture plus approfondie du texte cet autruisme c'est sur les différents aspects du mot consistant parce que dans l'exemple de Proust le mot consistant c'est raccorder qui raccorde non seulement la phrase les mots mais les temps qui fonctionnent comme une copule alors que chez Superviel et un peu Desnos le mot consistant c'est des modélisations des modélisations de lettres et à ce moment là est-ce qu'il ne faut pas requalifier mot consistant mot consistant qui opère les temps c'est le choix de l'auteur et le mot consistant qui modalise soit l'état du réel mais qui n'est pas opérateur à ce moment là je vous le conseille tout à fait là je suis allé trop vite j'ai posé la chose il va de soi que le mot consistant il faudrait commencer sur la même séminaire par exemple par une description beaucoup plus exacte de sa compréhension sémantique puisqu'il est évident que le mot appartenant à un idiolecte il a certes en partie le sens de la langue commune mais il est infléchi par un auteur tous les auteurs le font donc il faut donner une compréhension exacte du mot et c'est d'autant plus nécessaire que c'est le problème que vous abordez selon l'esthétique de tel ou tel auteur ce n'est pas tout à fait le même sème inhérent à consistance qui sera mis en valeur il est évident que chez Proust non seulement il y a le sème de simultanéité faire tenir en même temps mais il y a le sème de matérialité retrouvé parce que lorsque le temps est retrouvé on retrouve les choses sous leur aspect premier chez Giono aussi mais chez Giono ce sera plutôt la matérialité qu'il emportera plutôt que la victoire sur le temps quant à Superviel on s'éloigne évidemment du coeur sémantique il n'en reste pas moins que reste que perdure la possibilité la tentative de dire deux choses en même temps d'associer deux choses en même temps c'est faire tenir ensemble deux choses obligatoirement on n'en sort pas mais si vous voulez il faudrait la consistance il faudrait penser comme un noyau sémantique et puis le penser ensuite comme une périphérie plus on s'éloigne du centre moins il reste sans doute d'aspects centraux de consistance ça ne veut pas dire que les auteurs dans le travail des mots échapperont complètement à ce principe de travail en profondeur du mot voilà en poussant l'analyse on ne pourrait pas dire que en restant sur l'esthétique de Proust raccorder les temps le flottement de Superviel il y a aussi beaucoup de flottement chez Desnos ça dirait l'impossibilité de raccorder les temps ce que vous avez envisagé sur l'aspect simultané traiter la simultanéité oui mais alors à ce moment là oui mais je dirais que la catégorie du temps d'ailleurs ça se voit bien avec l'enfant de la haute mer elle est morte à 12 ans le temps s'arrête dans la catégorie du temps n'a pas du tout la même pertinence que chez Proust bien entendu donc à ce moment là de soi-même ça tombe en quelque sorte ça fait partie des choses qui sont un petit peu écartées je ne sais pas si j'ai répondu à votre mais je suis d'accord pardonnez-moi simplement le fait que je suis obligé de passer très vite mais c'est sûr que le mot consistance il faudrait faire une définition de dictionnaire très 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 précise ça nous aurait pris plus d'une heure oui bonsoir bonsoir effectivement vous avez parlé du fait que le langage peut créer la chose oui et également faire naître la chose par le mot donc c'est une question que j'ai depuis quelques temps quel est le plus grand est-ce que c'est le langage crée la chose ou c'est le mot qui va créer ou c'est l'inverse alors alors vous verrez dans le résumé de la problématique que j'ai mis à la fin de l'exemplier j'évoque le fait que le style je repars de la notion de mot d'ordre le mot important comme cette théorie du style montre bon c'est une idée qui n'est pas neuve que le style est sans doute la meilleure liste le style d'auteur c'est la meilleure illustration de ce que l'on a appelé en philosophie le nominalisme vous savez qu'il y a deux en matière de philosophie du langage il y a notamment deux écoles qui s'opposent ça va recouper ce que vous dites il y a le réalisme et le nominalisme alors le réalisme postule que c'est en réalité la langue qui est assujettie au monde c'est le monde qui donne ses instructions à la langue qui crée les mots nouveaux qui en fait changer le sens etc puis l'autre école c'est ce qu'on appelle le nominalisme c'est à dire que en réalité il n'existe de monde véritable que celui que nous avons nommé et c'est le langage qui organise en fait la structure du monde alors c'est d'autant plus vrai lorsque vous avez affaire à un texte de fiction bien entendu alors pour les textes de fiction là je vous réponds sans hésiter la perspective première c'est évidemment la perspective nominaliste parce que le style crée de toutes pièces de nouvelles références en usant des mots donc le style est essentiellement nominaliste il pose par les mots un univers qui sans lui n'existerait pas ou n'existerait pas de la même manière alors cela dit attention ne confonnez pas deux choses il y a la fable de la nomination et il y a l'acte nominaliste la fable de la nomination c'est celui de Hermann Méville c'est une parole magique ça ça n'a rien de scientifique c'est du romanesque n'est-ce pas c'est des histoires à dormir debout comme tout le cratilisme bien entendu c'est une fable en revanche le nominaliste ça oui c'est important vous savez très bien ce que disait Saussure il disait chaque mot a le sens que n'ont pas les autres c'est-à-dire qu'en réalité ce sont les mots qui se en se joignant les uns les autres proposent un certain découpage du réel et donc bien entendu la perception du monde que nous avons elle n'est pas objective elle passe nécessairement par le prisme ce qu'on appelait le prisme sémioreférentiel c'est-à-dire le prisme des mots vous connaissez bien les exemples sont très 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 connus le fait par exemple qu'en français la lune soit féminine et le soleil masculin a donné évidemment un profil mythique à la lune et au soleil et bien il est complètement différent en allemand tout simplement parce qu'en allemand la lune est masculin et le soleil est féminin et à partir de là bien entendu toutes les visions sont possibles c'est le langage qui est premier incontestablement incontestablement s'il y a s'il n'y a pas d'autres questions j'ai juste une précision à apporter elle est importante pour moi en tout cas j'abuse de votre patience mais après c'est fini c'est promis je m'étonne que personne ne m'ait posé la question c'est la preuve que c'est sorti un peu de mode en réalité l'exemple que l'étude que j'ai faite de raccorder par rapport à cordes à dé à car l'olive par rapport à ovale violet et compagnie ça fait penser à la fameuse fonction poétique de Jacobson dans ses éléments linguistiques Jacobson dit qu'il pensait avoir trouvé le sésame de la littérature il dit la littérature c'est la fonction poétique c'est lorsque l'équivalence paradigmatique est projetée sur l'axe syntagmatique l'axe syntagmatique c'est l'axe du discours l'axe paradigmatique c'est l'axe vous le savez virtuel des ressemblances alors quand Baudelaire écrit tant les chevaux du temps lentement se dévident que fait le vert il déplie le paradigme il déplie la chaîne des associations donc vous pourriez penser que c'est ce que fait Giono c'est ce que fait Proust mais il y a une différence c'est que la fonction poétique telle que Jacobson l'a décrit et vous savez qu'on lui a reproché que c'est pas que la littérature qui fait ça puisque Jacobson prend le fameux slogan I like Ike qui montre très bien que même le slogan publicitaire le plus bête fait comme la poésie donc il avait raté son coup donc ce n'est pas du tout un dépliement syntagmatique vous voyez que le travail c'est le travail inverse c'est à dire il faut qu'un seul mot arrive à condenser tout un ensemble autrement dit le travail de consistance c'est le travail d'inclusion du paradigme dans une unité lexicale et ce n'est pas le dépliement du paradigme sur la chaîne syntagmatique c'est encore autre chose sinon il n'y a pas de consistance c'est évident voilà donc vous ne confondiez pas les deux voilà je vous ai assez fait souffrir je pense comme ça donc merci merci Gérard merci à tous de votre attention juste un détail pardon là je fais le maître d'école épouvantable ce n'est pas une invitation à revenir la prochaine fois mais si jamais vous revenez et je vous engage à venir parce que la chute est quand même un livre si on ne l'a pas étudié de près on n'est pas le même homme quand même après vous verrez c'est bizarre ça fait 100 pages c'est une nouvelle si vous avez le temps là pitié pour les canules mais bon si vous avez le temps d'ici la prochaine fois essayez de lire au moins un diagonal le 2 mars d'ici le 2 mars vous avez un peu de temps vous allez au ski en février vous lisez la chute puis vous revenez au fin on va faire les deux mais attends c'est dangereux de lire la chute sur les pistes comme le nom l'indique merci beaucoup en tout cas merci pour le deuxième volet de ce cycle sur l'art du langage donc le 2 mars prochain la programmation de la BPI continue et donc mercredi prochain la séance de clôture de notre cycle sur psychiatrie psychanalyse et malaise sociale voilà donc venez aussi nombreux et puis aussi pour toutes les autres dates du cycle le pouvoir des mots que j'évoquais au début de cette séance merci à vous au revoir je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501